C'est un sentiment d'amertume, un sentiment de désolation, une déception totale par rapport au fonctionnement de notre République. Puisqu'on est en train de prendre l'institution parmi les plus importantes et de faire d'elle une arme politique. À quelques encablures des élections présidentielles, on ne peut pas accepter en 2024, surtout avec l'avènement de Sunko, qu'on crée des dossiers aussi vides, aussi fades. Et cela pour tout simplement éliminer le président Bougane. C'est ce que nous déplorons. Vous savez que le dossier n'avait pas de contenu. L'incriminé ne savait pas les éléments à charge. Il les ignorait royalement en répondant à la convocation. Arrivé sur place, on lui a notifié des éléments à charge comme étant diffusion de fausses nouvelles, injures publiques, mais également diffamation. Et pendant ce temps, il n'y avait pas de plainte contre la personne incriminée. C'est ce qui est bizarre. À la suite de la procédure, les deux éléments à charge sont tombés, sont devenus caduques parce que le président Bougane les a balayés de revers de main. Parce que quand il s'agit de diffusion de fausses nouvelles, on peut dire que c'est Ousmane Sunko qui a diffusé de fausses nouvelles en donnant des chiffres erronés, des chiffres qui ne sont pas exacts pour tout simplement manipuler le peuple. Mieux, c'est pour dire que les organismes spécialisés ont donné des chiffres contraires à ceux donnés par Ousmane Sunko. La Cour des comptes, l'organisme spécialisé pour faire des rapports d'audit, a également fourni des éléments ou bien des chiffres contraires à ceux fournis par Ousmane Sunko. Mieux encore, le représentant du FMI a dit également que les propos d'Ousmane Sunko ne sont pas exacts et d'une manière très, très, très diplomatique. Cela a exacerbé, cela a aggravé la situation au point que Ousmane Sunko himself ne peut pas digérer la situation, ne peut pas digérer la sortie du président Bougane. Parce que le président Bougane s'est sorti à créer un déclic à éveiller le peuple par rapport à ces chiffres fournis, ça est là. Donc, on peut dire que c'est un aveu d'incapacité, c'est un aveu d'échec. C'est pour préparer les Sénégalais au pire. Parce que nous, nous savons que d'ici les deux ans ou bien d'ici les semaines à venir, les prix vont grimper. Ça, c'est connu de tous. Mais également, les facteurs deviendront de plus en plus salés. Le chemin sera exacerbé, l'immigration clandestine deviendra encore beaucoup plus recrudescente. Mais également, les inondations n'auront pas de solution efficiente, efficace pour soulager les populations par rapport aux difficultés auxquelles elles sont confrontées. Donc, compte tenu de tout cela, ils voulaient tout simplement museler l'opposition, minimiser les discordants, faire taire les voix de l'opposition et instaurer un régime dictatorial, un désport, mais également une pensée unique, comme ils savent le faire. Est-ce que Taïe, l'acteur qui a dit que la justice a joué son rôle de façon indépendante ? Parce que nous sommes en charge de l'homme, il y a des tribunales pour les libérateurs qui ont été libérés depuis 12 ans. Il y a des tribunales pour les libérateurs qui ont été libérés depuis chaque fois qu'il y a des tribunales. Tu sais, la théâtralisation de la justice, c'est ce qui a été fait. Parce qu'il n'aurait pas besoin d'être libérés depuis qu'il n'y a pas de dialogue. Parce qu'un dossier aussi vide, comme si le président Bougane a été diffusé de force de nouvelles, mais Ousmane Sonko a donné la parole de Khibari Huérou. Ils ont été libérés, le représentant FMI a été libérés de manière très diplomatique. Si le président Bougane a été libérés, notre corps de contrôle, notamment le coup de comptes, a été libérés à Ousmane Sonko avec ses chiffres. Tous ceux qui ont été libérés ont été libérés à Ousmane Sonko. Mais qui a été libérés à Ousmane Sonko? Le président Bougane a été libérés à Ousmane Sonko. C'est la même chose avec Cheikh Hirim Sek. Les chiffres ont été libérés à Ousmane Sonko. Il n'y a pas de mal à souffrir. Et cela peut être un doute. Maintenant, préparez-vous au pire, préparez-vous à leurs échecs, préparez-vous à leurs tounes. C'est ce qui ne faut pas l'ambastier les opposants. Préparez-vous à leurs télés, préparez-vous à leurs solutions pour l'immigration clandestine. Il ne faut pas l'ambastier les opposants. Il y a quelques-uns des élections législatives. Il y a un bloc générationnel qui a greffé autour de ça. C'est ce qui a fait peur au régime. Parce qu'il n'y a pas d'imaginer que le président Bougane va trouver un accord avec une coalition pour sauver ce pays. C'est ce qu'il veut dire que Bougane ne fait pas mal. Il n'y a pas de mal à se disperser. Mais ce qui est bête, c'est ce bloc générationnel. Et ce bloc-là fera mal pour ces élections. Alors, tu as eu le discours de Bougane. Tu as eu le plus grand nombre de choses, c'est un revoir ou un soutien dans le bon temps. Ce n'est pas un revoir parce que aujourd'hui, si on a un injuré public, on a pris le cas par cas. Ousmane Sonko a été invulné à injurier publiquement. Qu'est-ce qu'il a dit? Le président de la République, il a été venu à 2012-2024. Il a été venu à la Sénégal. 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 Aujourd'hui, le président Bougane, il a été venu à la sénégal. Il a été venu à la sénégal. Si on a une réforme de la justice, on a été convaincu. Il a été venu à la sénégal. Il a été venu à la sénégal. Il a été venu à la sénégal. Parce qu'à travers les réformes de la justice, on a invité 263 personnes pour les réformer la justice pour les articles les plus liberticides qui vont les donner au code pénal. Et dans l'exercice de tes professions, ils peuvent les diffuser de fausses nouvelles. Quand il n'y a pas de preuves qu'ils n'ont pas d'instructions, les instructions peuvent être venu à la sénégal. Si on les a fait deux ou trois mois, on les laisse. Vous savez, les diffusions de fausses nouvelles sont des articles libératricides. à chaque fois qu'ils ont les procurés pour les procurer d'instructions pour qu'ils laissent six mois après pour qu'ils laissent en prison. C'est-à-dire qu'ils vont accéder au pouvoir, ils vont les utiliser les mêmes mécanismes, les mêmes faits, les mêmes méthodes, qui ont été confiés à la maison. Il y a une année, il y a une année, mais il a été fait des pratiques pour qu'ils ont accédé à l'instance de la décision. Il a fait les mêmes mécanismes à travers quelqu'un qui est en prison avec l'opposant. C'est que dans ce pays-là même pour dire la vérité aujourd'hui, il faut avoir du courage. Bougane, il est où présentement? Parce qu'à chaque fois, le président Bougane, c'est le deuxième cimetière. C'est le cimetière actuellement, il a fait des pierres et il a fait des choses chaque jour. Il n'y a pas de lundi, vendredi ou dimanche. Donc il va y aller, il va y aller. Est-il possible qu'il y ait une déclaration ce soir? Probablement qu'il n'y ait pas à l'ordre du jour. Parce qu'il devait être préparé. Parce que comme avant de le faire, nous, à travers nos amis et notre collaborateur, nous avons dit qu'il était dans le temps de Bougane. Si vous voyez, dans ce discours, il n'y a pas d'ironisé que j'ai mon sac. Le sac, quand on l'a convoqué, quand ils sont venus, ils sont venus à Bougane. Ils sont venus à la télé, ils sont venus à la télé. Ils sont venus à la télé. Il y a trois bureaux de Bougane. Ils sont venus à la maison. Ils sont venus à l'Ouest-Foire. Ils sont venus à la cimetière. Mais la théâtralisation, c'est ce qu'on doit faire. Il y a des bureaux, des locaux. Il n'y a pas de réceptionnistes. Il n'y a pas de convocation. Il n'y a pas de déroulage. Mais pour faire la théâtralisation, pour manipuler à travers la justice, ce n'est pas de déroulage. Effectivement, c'est ce qu'on a dit. La constitution est conférée, consacrée aux droits. Parce que l'opposant, il a le droit à participer au marché. Il a fait des contre-propositions. Il a aussi un délit, ou une pente dangereuse. Il y a une position de garde, position d'alerte, position de veille, pour que les populations puissent sortir. Voilà. C'est gentil. Merci beaucoup, Moussa. Nous avons très bien dit. Donc, Bachir, une bonne information. Je voudrais, au moment où nous avons parlé à vous, nous sommes dans la cimetière, nous savons que la fèvre est en octobre, à chaque fois que nous les célébrons.